Musique Salut tout le monde, c'est parti pour un petit week-end. Bon, celui-ci fut un peu particulier, je dirais en quelque sorte en roue libre. La météo fut tellement mauvaise que je n'ai mis le nez dehors qu'à partir du samedi après-midi. Pour autant, je vous transporte dans l'immédiat le week-end précédent, lorsque j'étais en train d'installer des fraises que j'avais acheté la saison dernière sur le motoculteur familial récupéré à mes grands-parents il y a bien des années. Puis je bricole une béquille pour le tenir lors du motobinage. Après avoir eu fait une petite zone, lors de la remontée du chemin, un drôle de bruit. Une fumée et puis plus rien. Le niveau d'huile était bon, est-ce que la ponte était trop importante ? Pourtant, il avait servi en Ardèche dans des terrains pas forcément des plus plats. Bref, affaire à suivre, un peu déglouté. Et ça, donc, c'était le 6 mai 2023. On rebascule maintenant sur le dernier week-end en date, le samedi 13 mai. Une petite vue au départ de la Drôme, la Zozo est chargée comme une mule. Une motobineuse toute neuve, des choses à planter, des plants de légumes, un salle de chaud, du matériel, 24 de ruches et j'en passe. Arrivé sur place, la douche froide. Autant dire que j'ai attendu une accalmie en tout début d'après-midi pour me motiver à sortir. J'ai fait le choix d'acheter dans l'immédiat une petite motobineuse. C'est la deuxième en partant du plus petit modèle de chez Honda. Le potager n'est pas encore très grand et elle me permettra de passer facilement entre les plants pour l'entretien courant. Allez, c'est parti mon kiki. Je reprends là où j'en étais avec le motoculteur. Le premier passage dans l'herbe haute n'est pas des plus faciles. Les herbes sont tellement grandes, elles entourent la fraise. Mais au final, une fois qu'elles travaillent en terre, le végétal se fait assez bien déchiqueter. Je passe de partout, puis comme le guidon n'est pas déportable, j'avance en crape sur la dernière pince pour ne pas marcher sur la terre fraîchement binée. C'est parti. Sur la fin du chemin, c'est de la terre rapportée qui vient de la butte à côté de la serre. Malgré un tri lors de son acheminement, il reste des pierres que j'enlève au fur et à mesure de mes passages. On peut d'ailleurs voir la différence de richesse entre cette terre et la terre. et celle de la terrasse, juste à côté. Je fais la même chose sur l'autre terrasse du bas, qui était déjà partiellement occupée en potager l'année dernière. C'est parti. 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 Le but est désormais de créer une tranchée au pied de la serre. La bâche de serre viendra être recouverte de terre à cet endroit, ce qui me permettra d'une de maintenir la serre au sol, mais aussi de tendre la bâche pour qu'elle ne batte pas trop au vent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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